Le monde ne tourne pas rond, avec l'insolite Geoffrey vous le prouve. Aujourd'hui, c'est Rome. Ah c'est bon les Roms ? Non, Rome en Italie. T'as y est, on connait le nom du pape, François, François 1er, enfin une fois qu'il y aura eu un 2. Le François est décidément à la mode en ce moment, François à Rome, François à l'Elysée. T'as y est, on a trouvé le successeur de Martine, Martine au poney, Martine à Lille, enfin bon. Il ne manque plus qu'un François en Hollande cette fois. Je me demande si le gruyère n'est pas hollandais, tiens d'ailleurs. Tu sais, un beau paquet bien emballé, bien de belles promesses, de bonnes saveurs, et puis une fois ouvert, beaucoup de trous et beaucoup d'air. Alors bref, nous sommes à Rome, François 1er donc, ainsi nommé sûrement en raison du nombre de ses poumons, pour une affaire qui ne manque pas d'air cette fois à Rome, puisqu'on apprend que l'église catholique partage un complexe immobilier du centre-ville avec le plus grand sauna et club libertin gay de Rome. Ah oui, c'était au rez-de-chaussée que ça se passe. Oh, remarque, c'est vrai que c'est souvent au rez-de-chaussée que ça se passe, que se trouve la salle de jeu. Et pour un sauna, c'est chaud, c'est très très chaud, entre le voisinage. À l'ambiance, c'est assez tendu, enfin si j'ose dire. Surtout qu'on connaît les positions de... Merde, les positions... C'est pas le mot que... Enfin, les positions de l'église envers les homosexuels, ils sont assez durs. Ah, c'est pas encore le bon mot. Très ambigu, ça. C'est un petit peu comme le kilt, en même temps, on sait pas ce qu'il y a sous la soutane. Bon, on pourrait demander à quelques petits-enfants qui sont sûrement au courant et qui se sont penchés très tôt vers la religion. Et ils ont été effectivement touchés par la religion. Ils sont surtout penchés vers le curé. Enfin bon, ça c'est un autre débat dans lequel je ne mettrai pas les mains. Non, surtout pas d'ailleurs. Mes mains restent là. C'est assez cocasse, n'empêche. Dans le même bâtiment, un endroit pieux, puis des gens au pieux. Et le soir, en plus des soirées libertines, c'est aussi le soir des prières. T'imagines le religieux ? Oh, j'ai entendu ! J'ai entendu une voix ! Dieu m'a répondu, il a dit « Oh oui, à ma prière ! » Non, ça c'était les voisins. Ah, pardon. Quand je pense qu'on est bientôt à Pâques, je me demande quelle cloche on va faire sonner.